Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et aujourd'hui on va vous montrer ce que c'est Draconis, en partie avec une compagnie incroyable parce qu'on est avec Shen. Shen ça va bien ? Oui, ça va bien, ça va bien. On est aussi avec Yohan, Yohan tu vas bien ? Absolument, tout va bien. Et bah tant mieux. On est aussi avec Batro, la forme ? Yes, carrément. Ah bah tant mieux. Donc la dernière fois on avait choisi vos personnages, et là aujourd'hui on va faire une première partie. Donc moi j'ai prévu quelque chose de plutôt linéaire, ce qui est plutôt adapté pour des parties avec des personnes qui n'ont jamais joué. Parce que je rappelle, Yohan, j'ai marqué PNJ, enfin PNJ inexpérimenté, donc personnage joueur. Désolée, mais je l'ai noté pour ma... PNJ aussi, je ne sais pas. Non, non, c'est PNJ. PNJ c'est personnage joueur, vous le verrez souvent noté dans le livre. MJ c'est maître du jeu, donc c'est le rôle que j'ai. Donc moi je vais narrer une histoire dans laquelle vous allez prendre part avec votre personnage. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Et de vous interroger sur l'univers, comme ça moi je peux vous amener des éléments d'histoire. Batro, pour toi j'ai marqué PNJ confirmé. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je confirme. Tu confirmes ? Je confirme. Et pour toi Chane, j'ai mis PNJ débutant, parce que tu m'avais dit que tu avais déjà joué quelques fois. J'ai joué une seule fois il y a sept ans. Donc bon, c'est comme si je n'avais pas joué là, je crois. J'ai tout oublié. Ça va revenir en fait, c'est un jeu, donc au moment où vous allez un petit peu lâcher prise sur les règles, les choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre, parce qu'il y a beaucoup à apprendre au début. Nous on a beaucoup simplifié pour justement cette première partie. Donc je vais exposer des scènes sur lesquelles vous allez pouvoir interagir et à chaque fois je vous donne la parole. Ne soyez pas en stress, est-ce que je dois faire un truc ou pas ? Ça va se faire naturellement, je vais vous donner les pistes là-dessus. Et si j'ai des questions, enfin si on a des questions, de toute façon, on n'hésite pas. Exactement. Vous êtes donc dans le village de Mirega. C'est un village qui est plutôt placé en hauteur, au niveau des montagnes. Pas forcément tout en haut, mais vous êtes vraiment entouré de montagnes. Et il s'est passé un drame la nuit dernière. Et malheureusement votre village a subi une énorme tempête. C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous êtes quand même tous assez jeunes. Vous avez déjà vu des éclairs, du vent, une tempête. Mais pas au point que le village a été vraiment endommagé. Et vous avez chacun eu peur. On va jouer au petit matin. Vous vous réveillez, pour ceux qui ont réussi à dormir. Les sers dorment. Oui, exactement. Et la chèvre... C'est ça. Et la chèvre... Ah ouais, non, mais vous êtes clairement pas bien. C'est vraiment un événement, on peut dire, traumatisant dans le sens où c'était très intense et assez terrifiant. Donc vous êtes amenés tous au milieu du village pour voir déjà si tout le monde va bien. A priori, vous voyez vos voisins. Tout le monde semble en bonne forme par rapport à ce qui s'est passé, comme on peut. Et la chèvre du village... Alors dans le jeu où on peut proposer un nom pour avancer dans l'histoire, je vous propose ce qui s'appelle Kaede. La chèvre qui est à Tante, Iko. Donc Iko, c'est le personnage de Shan. Pour ceux qui n'avaient pas vu, elle présente l'épisode précédent. C'est ta Tante. Kaede. 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 Kaede, oui. Et elle fait un petit peu un rapport des dégâts, de ce qu'elle a déjà constaté. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de vos voisins qui ont des arbres qui sont tombés sur leur maison, des volets arrachés, tout ça. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde au niveau de la place. C'est assez compliqué. C'est un petit peu le bordel. Et vous, de votre côté, vous aimerez bien. Bon, il n'y aura pas école. Clairement, là, aujourd'hui, ça va être un jour sans école. Déjà, est-ce qu'il y a encore... Bon, de loin, l'école a l'air... C'est ça. L'école tient encore debout. C'est la salle communale, donc elle a l'air encore de tenir. Donc, ce n'est que temporaire. Mais... C'est ça. Kaïdé un petit peu fait le tour et elle vient vers vous et elle me demande d'écouter, je vais avoir besoin de votre aide, les jeunes, parce qu'il va falloir vérifier certains bâtiments, voir dans quel état ils sont. Je préfère vous envoyer, vous, pendant que vos parents s'occupent des réparations et des dégâts de vos maisons. Il va falloir vérifier le sanctuaire et l'entrepôt. J'ai besoin de savoir si l'entrepôt, là où toutes les denrées de la ville sont gardées, sont encore bien protégées. Et voilà. Et le sanctuaire, après, si vous voulez bien, ça m'aiderait beaucoup. Et elle vous regarde un petit peu, chacun votre tour pour... C'est un petit peu son habitude à demander, un petit peu déléguée. Ce n'est pas quelque chose qui vous surprend, en tout cas, au vu de la situation. Tout le monde essaye un petit peu de se mettre à contribution. C'est vrai qu'elle s'adresse plutôt à toi, Iko, qui est sa nièce, un petit peu pour montrer l'exemple, tu vois. D'accord. Alors... Elle me demande d'aller voir l'entrepôt et le sanctuaire. Ils sont loin ? Non, c'est clairement dans la ville. Tu sais déjà où c'est. Et du coup, elle te dit, est-ce que ça va aller, Iko ? Est-ce que tu peux voir ça avec tes amis ? Oui, moi, je pense. Non, mais allez, c'est parti. Merci. On peut le faire, clairement. Pas de souci. Mais du coup, la tempête est finie. Il n'y a plus de vent du tout. Là, au petit matin, oui, c'est calme. Tout est revenu dans l'ordre. OK, d'accord. Donc, il n'y a pas de risque. On peut aller voir. Qui sait ? Qui sait ce qui vous attend ? Donc, Luca vient avec toi, évidemment. Et Daimir, tu es à côté puisque tu as été envoyé au village ce matin. Tu peux clairement les accompagner. Oui. Est-ce que, par hasard, je sais s'il y a eu des dragons la nuit qui étaient un peu en difficulté et tout ? Parce que je m'en occupe un petit peu, des fois, des dragons qui viennent à côté du village. Est-ce qu'il y a eu des dragons blessés par la tempête ? Tout devient un petit peu flou autour de toi car tu arrives dans ton flashback. Tu es ouf. OK, donc il y a un personnage qui va s'arrêter, dans le fond. C'est ça. Il est en flashback. Il est en flashback. Attention, regardez ce personnage effigé. Toi, tu joues Daimir qui est de la classe des guides. Tu connais bien la forêt, la nature et les dragons. Effectivement, tu t'interroges sur ce qui s'est passé un petit peu la veille au niveau des dragons. Donc, toi, tu vis dans une ferme qui est à peu près à 3 km du village. Ta famille s'occupe principalement de moutons. Et mon père est guide aussi. Ton père est guide. Oui, vous êtes guide de père en fils. Et ce qui s'est passé cette nuit-là était vraiment catastrophique au niveau de ta ferme vers chez toi parce que vous étiez beaucoup plus exposé que le village. Et je vais te demander un petit peu comment tu l'as vécu. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que ça a été quelque chose d'extrêmement terrifiant ? Est-ce que tu as eu peur pour ta maison, pour ta famille, pour tes moutons ? Et rappelons-le, tu es accompagnée d'un dragon qui s'appelle Zoé. Et comment lui, il a vécu cet orage et comment est-ce qu'il est encore terrifié au petit matin ? Donc, je te laisse un petit peu nous décrire ça. Tu peux aussi en profiter pour décrire ta chambre. Tu vois, je te mets un petit peu en situation et vous êtes parti vous coucher. Et toi, tu as un pouvoir qui te permet de savoir le temps qu'il va faire. Et au vu du vent qui se lève, je te suggère avec ton personnage, c'est peut-être une habitude que vous avez dans la famille de voir aussi le temps qu'il allait faire. Et tu savais qu'il allait y avoir une tempête. Vous avez pu vous protéger un petit peu au niveau des volets ou des choses comme ça. Il y a aussi des gens au village, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu le savais, tu n'as pas vu pour ça. Bannissé-le. Alors, je dirais que mes parents, ils ont bien géré, ils n'ont pas paniqué. Mais mon petit Zoé, je pense qu'il a eu très peur des éclairs. Peut-être qu'il y a un gros éclair qui est tombé, qui a fait un peu un début d'incendie. Et du coup, j'étais un peu stressé, tout comme lui aussi était stressé. D'accord. Est-ce que tu l'as pris dans tes bras et vous êtes réfugié sous ta couette ou un truc comme ça ? Oui. Tu vois, peut-être même à un moment, il s'est enfui dehors. J'essaie de le rattraper. C'était un peu vraiment un moment compliqué. Ça marche. Eh bien, écoute, comme tu as été dehors pendant les événements, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un jet de perception. Tu avais pu voir quelque chose dans le ciel. Donc, le jet de perception, c'est un des 20. Plus ton bonus. Je ne sais pas si tu as ta fiche sous les yeux pour voir. Je le sais, je le sais. Énorme. Ah oui, c'est vrai. Donc, on te fait confiance, évidemment, pour nous indiquer le jet que tu fais. Et du coup... Excuse-moi, ça marche comment ? Tu veux lancer un des 20 ? Alors, ça va être son personnage. Donc, c'est lui qui va lancer le des 20. Et il va falloir qu'il additionne. Et je suis en train d'aller voir sur sa fiche tes bonus en perception. Oui, j'ai un bonus. Ah oui, plus 4. En gros, je suis vraiment super fort. Du coup, j'ai un deuxième bonus. Donc, ça fait plus 2, plus 2. Ça fait plus 4. Voilà. Le super bonus. Donc, tu as plus 4. Donc, ça veut dire qu'il va trop balancer le des 20. Tu vas faire 20, bien sûr. Et avec son score, il additionne 4. J'ai fait 7, plus 4. Ça fait 11. 11. OK. Eh bien, la difficulté était de facile. Je le dis après. Des fois, je vous le dirai. Des fois, je ne vous le dirai pas. Parce que je peux quand même donner des infos, même si vous n'avez pas réussi. Et en fait, tu vois dans le ciel quelque chose assez étrange. Parmi les nuages, tu as l'impression de voir vraiment très, très haut une forme faite d'éclairs qui ressemble à un dragon. Waouh. Et c'est l'espace d'un... Fait d'éclairs. Fait d'éclairs. L'espace vraiment d'un instant très, très haut. J'ai une question. Nous, on est censé savoir ce que tu dis à Batrao ? Eh bien non, justement, vos personnages ne sont pas là. Vous n'êtes pas dans son flashback. Et comme Batrao ne nous a déjà pas prévenus pour la tempête, est-ce qu'il va nous prévenir pour le dragon ? Eh bien, ça, ça va être pouvoir... OK. Ça, c'est à lui de l'amener avec son personnage. Voilà, Batrao, si tu veux l'amener en jeu. Justement, ça, c'est quelque chose que bien que tu relèves, Shen, parce que c'est pas évident de faire la différence entre ce que le personnage sait et ce que vous, joueur ou joueuse, vous savez. Et là, effectivement, il faut prendre ça entre parenthèses. C'est le personnage de Batrao, donc, d'Amyr, qui a vu ça. Comme si j'avais rien entendu. Voilà. Mais tu... Peut-être des questions qui... Exactement. Et donc, Batrao, donc, ton personnage a vu ça et il a dit oui, lui, il est rentré vite à l'intérieur. Il n'a pas été très bien. Vous avez peut-être eu encore plus peur après, quoi. Et est-ce que j'ai vu des détails, tu vois, où c'est vraiment juste une silhouette dans l'ombre et je ne peux pas reconnaître l'espèce ? Non, parce que c'est pas une espèce... Justement, ça ne te parle pas, en fait. C'était vraiment une forme draconique complètement faite d'éclairs. Il n'y avait pas une tête et des plumes ou, tu vois, quelque chose qui... Tu as vraiment vu parmi les nuages, en fait, à un moment donné, ça s'est illuminé et tu as vu des éclairs qui constituaient cette forme-là. Waouh. Je pense que j'en ai parlé, du coup, à mon père en retour, une fois que j'ai récupéré mon petit dragon, tu vois. D'accord. Papa, j'ai vu ça. Mais pourquoi t'es sorti ? Ah mince ! Pourquoi t'as pas prévu le village ? Bon, on n'a pas eu le temps de prévenir au village, alors vraiment, on a préféré se barricader. On a l'impression que c'est dangereux en plus. Écoute, je ne sais pas ce que tu as vu, mais on pourra en parler au village. Je pense que demain matin, il faudra que s'il y aille chercher des affaires, essayer de ramener de quoi réparer, parce que là, je crois qu'il y a un arbre qui est tombé sur la grange et, vous entendez, c'est vraiment compliqué. Donc, le reste de la nuit, il va être difficile, même si des fois, tu arrives un petit peu à t'endormir. Tac, il y a quelque chose qui tombe, un éclair qui te réveille. Vous avez vraiment eu, vous, l'orage à plein pot sur la ferme. Et le lendemain, quand tu sors avec ta famille, vous voyez le désastre. L'enclos un petit peu abrité pour les mentons, il est cassé. La maison, elle a pris beaucoup de dégâts. Mais tu vas quand même pouvoir faire un jet de dés. C'est ce qu'on appelle les jets de sauvegarde dans cet univers-là. En fait, un jet de sauvegarde, c'est quand on résiste à quelque chose. Donc là, je te le fais lancer pour ta maison. En général, c'est sur une créature ou quelque chose. Mais là, je vais le lancer sur ta maison. Du coup, tu vas faire un jet de sauvegarde. C'est un dé 20 plus 2 pour ta maison. Donc ça veut dire qu'il va lancer un dé 20 auquel il ajoute plus 2. Malheureusement, tu es en désavantage parce que tu es au cœur de cette tempête. Donc c'est-à-dire que sur les deux dés qu'il va lancer, il va devoir garder le plus mauvais. Donc on te laissera bien sûr nous annoncer les deux scores en soulignant avec joie le moment où tu vas annoncer le plus bas. C'est celui que tu garderas. Mon deuxième dé. Voilà, on t'écoute. Alors, sur le gros, le meilleur, j'ai fait 20. Oh non ! Non ! Et sur le plus bas, du coup, celui qui va être... Est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance trop vu que tu n'as pas prévenu lui ? C'est le pire du pire. J'ai fait 10. C'est ça. Et sur le petit, j'ai fait 10. Ok, donc tu fais un 12. Et devine quoi ? Le jeu de sauvegarde était à difficulté 12. Tu restes chanceux. Incroyable. Ah, ok. Donc, ta maison est un peu endommagée, mais pas tant que ça. Il n'y a pas de pièce qui est complètement détruite. Ta maison, malgré le fait qu'elle a été très très mal placée, voilà, tu n'as pas de gros dommages dans ta chambre. Voilà, tu te réveilles, tu as encore ta chambre. Voilà, le salon est encore debout. Voilà, il n'y a pas de grosses réparations. Il n'y a pas rien d'endrocer. Exactement. Le village est détruit. Et du coup, ton père, il t'envoie vraiment très très tôt le matin au village, déjà, pour voir si tout le monde va bien. Annoncez que vous, vous allez bien aussi. Et pour que tu puisses acheter des clous et des planches. Et aussi que tu récupères ce qu'on appelle un ciseau. Alors, j'ai vu sur Internet, ça s'appelle Force. C'est ce qui sert en fait à tailler les moutons. Donc, le dernier s'est cassé et du coup, il va falloir payer tout ça. Donc, il va falloir vraiment tondre les moutons. Donc, ça, il va falloir vraiment que tu ailles le chercher. Donc, tu as une liste et tu pourras aller chez le forgeron pour chercher les ciseaux. C'est lui qui les a fait. Et à la cacaillerie, tu pourras attraper des choses, des clous, des choses comme ça. C'est elle qui les vend. Et le charpentier, tu pourras voir avec lui un petit peu pour tout ce qui est pour ta maison. Donc, c'est des choses que tu pourras amener au village tout à l'heure. Donc, ton flashback se finit. Alors que vous... Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe ? Daimyr ? Bah, du coup, je... Donc, tu parlais, mais tu répondais plus. C'est ça. Alors que vous marchez vers l'entrepôt. Évidemment, Daimyr, si tu veux, tu es libre de raconter comment toi, ça s'est passé, la tempête. Ouais, bah voilà, je leur explique que la nuit, il y a eu énormément d'éclairs. Et en plus, quand je sortais pour courir après mon petit dragon, qui était complètement effrayé, dans le ciel, j'ai aperçu une espèce de dragon d'éclairs. Et mon père ne savait pas ce que c'était non plus, donc j'espère aussi que peut-être... Il avait l'air d'être loin dans le ciel ou juste au-dessus du village ? Il avait l'air loin dans le ciel. Ah, loin ? Ok. Ok, mais peut-être qu'il repartait, peut-être qu'il venait de passer au-dessus du village aussi. Ah, au niveau de la direction, pour toi, il est passé au-dessus du village aussi, ouais. Il est passé au-dessus du village. Ok, donc c'est peut-être lui qui a créé la tempête qu'on a eue hier soir, en fait. Peut-être, ouais, peut-être. Et vous repensez aussi à cette tempête, et ça vous met chacun dans votre propre flashback. Écoute, la veille, tout se passait bien, t'as eu un repas en famille, donc avec ta famille adoptive et ta sœur, Marcy. Ça se passait bien. Marcy est venue jouer dans ta chambre avec toi. Marcy, à quel âge ? Alors Marcy, je crois qu'elle est un petit peu plus grande que toi. Tu as fait tes devoirs pour demain, parce que moi, je n'y ai pas fait du tout. Il fallait écrire un poème sur une divinité, et je t'avoue, je ne sais pas trop laquelle choisir. Est-ce que tu en as choisi une, toi, déjà ? 16 ans, alors. Ah, donc elle est plus grande que toi, de 3 ans. Ah, elle a 16 ans, ok. Donc elle ne me parlerait peut-être pas comme ça, du coup. Ah, ça dépend. Tu sais. Donc du coup, on avait les mêmes devoirs. pour rentrer pour le lendemain. Oui, en fait, vous avez une seule classe au village. Je suis un peu... Alors au village, vous avez une seule classe où tout le monde est ensemble. Oui, c'est ça, d'accord. Ok, c'est une école de village. C'est vraiment l'école de village, exactement. C'est juste pour ça. Alors, j'ai regardé un petit peu les divinités, et puis comme... C'est pas forcément facile de choisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup... J'aime beaucoup Minsuné. Ah, moi aussi. Pour ma part. Ah bah, je vais faire comme toi. Ah ! Ça ne m'étonne pas beaucoup. En fait, c'est son approche, tu sais, un peu toute douce, un peu toute gentille, pour un petit peu recopier, tu vois. Ouais, bah oui, c'est mignon, puis je dois avoir l'habitude, j'imagine. Ça ne me dérange pas, plus que ça. C'est la dragonne renarde. Exactement. Et du coup, elle écrit un petit poème dessus, où elle parle de ses... Alors, elle va plutôt parler de son apparence. Et je peux te laisser la décrire, Sean, parce que c'est quand même toi qui... L'apparence, du coup, de Minsuné ? Ouais. Alors, Minsuné, c'est, je pense, le dieu le plus populaire, ou le messager le plus populaire dans nos régions. C'est celui qui est le plus apprécié. C'est celui qui a le... Comment dire ? Qui a le plus interféré, je pense, pour aider les populations et notre village depuis très longtemps. Donc, on le porte, je pense, tous dans notre cœur. C'est un dragon-renard. Donc, en fait, il a l'apparence d'un renard bipède, avec quatre, six bras. Il porte une toge et il vient aider, en fait, en général, Minsuné, c'est un dieu qui est là pour aider, qui a vraiment un... Comment dire ? Qui est hyper empathique, en fait. C'est vraiment... Et bienveillant. En fait, on l'apprécie, c'est tout. On l'apprécie énormément. Du coup, vous pensez que tout le monde va faire un poème sur... Je pense que 90% de la classe font un poème sur Minsuné, mais en même temps, je pense que même l'instinct triste ne sera pas étonné. Oui, exactement. Donc, vous faites un petit peu vos devoirs et votre... Enfin, ta mère adoptive et la mère de Marcy viennent et vous disent « Bon, écoutez, il va falloir éteindre les bougies, il est temps d'aller vous coucher. Faites attention, le vent se lève. » On nous a dit « Peut-être le vent serait fort ce soir, faites attention. » Et du coup, elle ferme bien, elle vérifie bien vos volets, elle les ferme bien pour éviter tout problème. Tu finis par t'endormir jusqu'aux premiers éclairs, jusqu'au premier coup de vent, tes volets tapent, ça te réveille. Dans la nuit. Dans la nuit, exactement. Ton petit dragon tourne sur ton lit un petit peu affolé. À chaque fois qu'il y a un éclair, il disparaît carrément sous ton lit. Et toi, comment tu es ? Je ne peux pas venir le voir, le récupérer. Si tu l'attraves sous ton lit, lui, il saute dans tes bras et tu vois qu'il tremble. Simdael est vraiment apeurée. Il est vraiment mal. À chaque fois qu'il y a un éclair, il ferme les yeux. Mais ce n'est pas parce que tu fermes les yeux qu'il n'y a pas d'éclair. Tu vois, ça ne marche pas. Non, on les entend toujours. Et puis, si le volet claque à chaque fois, si le vent fait bouger un peu les... Alors, je ne sais pas si c'est des toits de tuiles ou quoi, mais ça peut être un peu impressionnant. Surtout que c'est la première fois que ça souffle autant. Vous avez les ondes des arbres qui se couchent. Le bébou dragon, là, c'est l'une d'aël. Je n'ai pas habitué du tout à ça. Enfin, je ne pense pas. Donc, c'est vrai que je pense qu'au moins, on vit la même chose et puis on se blottit l'un contre l'autre en essayant de passer la nuit du mieux possible dans les circonstances. Il y a ta sœur Marcy qui arrive aussi parce qu'elle est terrifiée et elle en profite pour venir se blottir avec vous, vous vous cacher sous la couette. Oui, c'est ça, vous êtes sous la couette et tout avec l'orage qui se trouve. Puis à chaque fois, même des fois, il y en a un qui a peur et du coup, ça donne peur aux autres, même s'il y en a un qui est... Tu sais, ce côté où tu as le corps qui se tend et tout le monde se sursaute. Au bout du matin, vous êtes comme tout le monde, vous avez très très peu dormi. Et pendant la nuit, il va falloir que tu fasses un jet de sauvegarde pour ta maison. Comment ça marche le jet de sauvegarde ? Je n'ai pas tout suivi tout à l'heure. Tu vas lancer un dévin auquel tu vas ajouter deux. Ok, mais tu dois faire combien ? 22 du coup. Alors, je ne le dis pas, ça dépend. D'accord, je ne peux pas faire d'avance, mais en gros, généralement, il faut faire plus de 10. En général, c'est-à-dire que tu peux tricher aussi, en fait ? Alors, ça dépend des MJ. Moi, en général, je la fixe dans ma tête. Mais en fait, si j'ai un joueur extrêmement malchanceux, ça m'est déjà arrivé de baisser la difficulté pour cette personne. Un joueur extrêmement gentil et qui te regarde avec des grands yeux comme ça en disant « Regarde, ça va être chouette ! » J'ai fait 5 ! Je ne mens pas, je promis ! Ça fait 5 plus 2, malheureusement, tu fais 7. Et la difficulté était de 12, malheureusement. Donc, tu vas devoir... Ma maison n'est plus là ! Alors, ta maison existe encore. Il y a une pièce qui va être détruite. Tu vas lancer un D4. Si c'est 1, c'est ta chambre qui est malheureusement détruite. Si c'est 2, ça va être la chambre de tes parents. C'est important que le MJ puisse un peu faire sa tambouille secrètement. Le jeu de rôle, c'est un des rares jeux où tu peux changer les règles quand tu es MJ pour favoriser l'histoire. Si les règles sont trop, trop... Favoriser un joueur que tu as apprécié particulièrement. Exactement. Le fun, c'est primordial. C'est ça. Et le 4, ce sera la chambre de Marcy. Donc, en fait, si tu fais 1, c'est ta chambre. 2, ce sera celle de tes parents. 3, la salle à manger. Et 4, la chambre de ta sœur Marcy. Oh, la salle à manger, c'est la nourriture. C'est le plus important dans la vie. Si tu fais 1, t'es son 7 dans la pièce quand même. Je pense que c'est le plus traumatisant. Donc, 2 ou 4, les parents Marcy. Oh là là, Marcy, elle est avec vous. Avec moi, ça devrait aller. C'est quoi ça ? 2. 2, c'est la chambre des parents. La chambre des parents sera... Oh, quel dommage ! Donc, elle sera plus habitable pendant un certain temps. Il va falloir qu'ils réparent le toit. Il y a un arbre qui s'est couché malheureusement de leur côté. Ils ne sont pas blessés, ils vont bien. Ils ont eu plus peur qu'autre chose. Du coup, tout le monde a fini dans votre chambre, je pense. Au petit matin, quand l'arbre s'est couché, les parents ont eu peur, sont venus voir si tout allait bien. On a dû tellement stresser s'il y a une pièce qui a été ravagée par la tempête, de ne pas voir les autres, de ne pas voir la maison s'effondrer. Oui, c'est vraiment... Je pense que je n'ai pas passé une très bonne nuit. Non, mais est-ce que quelqu'un a passé une très bonne nuit ? C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...